yo les gens c'est c'est le mot bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui petite vidéo sur captain subasa dream team aujourd'hui c'est une vidéo spéciale les gars c'est pas une vidéo voilà invocation pvp là c'est une vidéo d'un petit top c'est un petit top 7 que j'ai fait un top 7 des joueurs qui sont pas respectés par clap game par rapport aux mangas donc voilà par rapport à certains matchs du manga parce qu'après certains joueurs on entend plus parler mais bon voilà donc voilà voilà je vais commencer mon top avec frédéric frédéric ce top c'est pas respecté parce que voilà il fait partie des quatre chevaliers de soleil de minuit entre guillemets voilà en français très bon support pour les vies très bons passeurs dribbler voilà et en termes de dans le manga c'est voilà il posait d'énormes difficultés au japon et quand tu vois qu'il y en a que deux deux et un un seul inutile et un même même le tir 405 405 s'il te plaît quoi voilà bon après je vais me dire c'est une vieille carte et tout mais bon voilà un peu plus de respect et voilà quand je vois qu'il n'a pas d'autres qui a même pas un verre ou quoi même pas un dream coup histoire de dire ouais vas-y tiens on va te respecter un peu non donc voilà je trouve c'est un peu du gâchis parce que voilà très bon support pour les vines très bons passeurs et c'est donc ça je trouve c'est gâché ensuite en passe à larsen larsen lui vais vous le dire pourquoi c'est du gâchis parce que ouais il a un chat un chat stats on va pas se mentir les frérots claquer bon vous allez me dire c'est une vieille carte aussi mais bon après avec les vignes il gagne 10% c'est pas ouf non plus son tir ouais ça va pour à l'époque 440 hockey mais on n'a pas d'autres sorties il y en a un qui est sorti c'est un exclusif mais il sert à rien sert à rien et son dribble voilà il est fort qu'en dribble en fait ce joueur là il va juste dribbler donc voilà même avant il y avait des bonnes lectures en quoi il se faisait prendre donc c'est malheureux mais voilà à part dribbler c'est rien faire malgré qu'il a quand même tiré face à waka bon ok là il a stoppé net avec sa main droite mais il a quand même tiré face à waka c'est un joueur qui a posé un peu de difficulté au japon et je trouve voilà qu'il n'est pas respecté malgré le verre way et il ya le verre mais bon les à l'époque les gars ils étaient recherchés par pour son idée et voilà maintenant après j'espère de futures cartes plus tard mais bon je trouve c'est pas respecté bon ensuite on va passer à galvan galvan je trouve qu'il est pas respecté parce que un très gros défenseur il ya eu un certain dream collection qui était qui était pas mal dans une collection malheureusement c'est qu'il va que taper il va que ta clé et voilà c'est c'est ce qui m'énerve avec en fait avec ce galvan là tu as un galvan et les forts entre un galvan tu vas et un autre qui est rouge il est fort en contre il y en a un qui est fort ainsi il y en a qui est un support que ça il y en a qui est tueur de ça c'est chiant tu vois tu vois quand tu vois les certains gito soda qui sont assez complet en termes de stade défensif malgré ils ont des bonnes lectures et tout quand je vois un défenseur je sais pas moi comme galvan qui est ouais un coup ce galvan bleu par un il va être fort en passe le galvan de rouge il va être fort en contre arrêter arrêter c'est cédé c'est des machins qui c'est même pas du kit c'est du stat en kit donc voilà oui il ya cela qui est pas mal le rs et voilà comme je vous l'ai dit ça va être juste un support pour diaz et ouais ouais ça va être un tueur d'une deux mais bon ne va pas te récupérer il va pas te récupérer un dribble aujourd'hui missaki ou quoi que ce soit le dribble easy facile quoi donc pas respecter on s'est passé pour moi un joueur qui est vraiment fort pour moi qui est vraiment très très fort parce que même quand tu vois que gay du mal contre lui pour moi il est très fort et même très enfin pas du tout respecté c'est brolin je vais vous dire pourquoi brolin quand tu vois brolin face au japon yuga du gars quand même c'est un mec il t'arrache les tous les filets plus le mur derrière plus le stade quand tu vois ça quand tu vois ce mec là il arrête du gars les doigts dans le 1 et que tu vois dans le jeu ouais c'est bien il ya tueur du gars parce que tu as lu qu'on croit à croire que tout le monde du gâté non tu vois tu es tu dis dans le manga s'il est capable d'arrêter du gars c'est à dire il est capable de rivaliser entre guillemets face à schneider avec ses terrains donc il s'en fait un gros joueur pour moi tu vois mais non tu as le dream c'est une collection ouais mais inexistant voilà il n'a pas été j'ai pas énormément vu à l'époque en pvp donc voilà tu as le rouge ouais cela c'est juste tirer il va te la récupérer quand tu veux vraiment que tu es en difficulté tu tires donc c'est malheureux c'est encore comme je dis et c'est comme pour galvan c'est malheureux c'est voilà à le bleu va être spécial en ça le rouge va être spécialement ça et c'est gavant c'est gavant parce que quand tu vois le japon tu vois les joueurs sont carrément complet en stade défensif etc c'est n'importe quoi ensuite mon top 3 on y arrive mon top 3 mon top 3 c'est victorino que je trouve victorino 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 voilà victorino pas respectueux du tout parce que ouais il y avait des quelques achats à droite à gauche ouais mais c'est un jour qui n'a pas marqué c'est un jour qui va pas marqué alors que dans le manga voilà on sait tous qu'il fait des choses incroyables il pose quelques difficultés et tout surtout avec il en binomèque ino donc voilà et surtout que avant il nous il se débrouillait assez tout seul on va dire entre guillemets donc je trouve voilà pas c'est pas assez respecté il marque pas dans le jeu tu as le dream fest il fait rien ouais peut-être ouais mais il ya peut-être un achat ouais mais quand tu vois qu'il a dix mille de tirs et 6500 de puissance quoi attend respecter le coup donc voilà bon après c'est bien la récupération ça peut être assez casse-pieds mais ouais tu as maintenant beaucoup de défenseurs avec des bonnes lectures même même s'il a récupéré derrière il va pas inquiéter gardien c'est ça le problème c'est qu'il va pas inquiéter le gardien voilà c'est pas à me dire voilà votre top à vous pourquoi et expliquer en commentaire ouais ça m'intéresse votre avis m'intéresse donc après ça trouve que je suis pas d'accord avec un tel intérieur pourquoi pas tu es chacun son avis moi je trouve voilà ino 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 pas respecté il y en a eu d'efforts il y en a eu d'efforts tu prends par exemple lui qui est fort rien pas de problème très très fort quand tu vois que ouais voilà volet haute volet basse tu dis mazel toff mais rien voilà face aux joueurs coupes du monde espoir qu'est ce que faire maintenant tout le monde du rs tout le monde joue même s'il joue pas du rs il joue du club même s'ils ont les gardiens tout pourri par une telle qui a sorti là le garde et je crois qu'ils s'appellent garder le gardel c'est plus voilà même s'il y en a qui ya plus de mondial oui ça revient telle soubassa espoir qui est revenu le v2 et bon c'est pas un gardien donc gâchis gâchis même le rs mais c'est même pas rs en plus un espoir en termes de stats je sais pas si c'est le c'est le dernier cela c'est le dernier avant avant dernier pardon ouais tu as eu le voilà pas puissant rien alors que à un moment j'ai vu qu'il est en rivalité avec youg youg a part dans le manga et que youg a premier match d'entraînement il me semble il avait il avait des difficultés face à lui il me semble je me rappelle plus trop mais qui c'était carrément un un rival entre guillemets de deux deux gars quoi donc voilà moi je comprends pas pourquoi il est pas fort enfin en termes de même de puissance sur je sais pas c'est un gâchis j'espère un même quand tu vois le club par exemple le club ouais c'est fort je dis pas ah ouais moi je je l'ai des fois ça m'intéresse enfin pour le fun je joue mais en pvp tu verras pas en platine ou ss en superstar tu le verras pas tu le verras pas parce que voilà c'est un joueur full power c'est un joueur qui va juste tirer dribbler c'est mort cherche même pas à dribbler parce que voilà cherche pas à dribbler même s'il a fallu peur mais que suite l'acteur d'attaquant ou une bonne lecture il te la choc donc voilà du gâchis je trouve qu'il nous c'est du gâchis pas respecté malgré sa forte réputation dans le manga non je trouve que pas respectue du tout donc voilà et on y arrive vous le connaissez tous le top 1 le top 1 vous le savez vous avez une idée quand même vous savez c'est qui le top 1 des joueurs n'est pas respectueux le plus de la fin pas même même pas respecté craché à la gueule c'est craché à la gueule sur ce joueur quand tu vois rival dans le manga quand tu le vois dans quand tu le vois dans le manga dans à barcelone quand tu le vois au brésil qui dit non 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 tu peux pas tu peux pas tu peux ouais tu as le rs ouais le rs magnifique il est fort en tir ok il va te bouffer de la stab ok mais regarde la puissance regarde la puissance c'est même pas 6000 en puissance groupe qu'est ce que c'est rival c'est rival les gars c'est peut-être un pied et c'est peut-être un senior entre guillemets dans dans le manga mais c'est rival c'est 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 le tsubasa il rêve de dépasser rival tu vois on en est là tu vois ce que je veux dire c'est que tsubasa il rêve de dépasser rival et il est là dans le jeu il est claqué il va oui il va avoir des dribbles assassins le dribble je sais même pas être proposé qui propose plus de fautes que de dribble il passe voilà c'est tout le temps des fautes moi j'ai à chaque fois qu'ils dribble soit une faute c'est vraiment chaud qu'il a failli pas ce mais c'est plus souvent en dribble en faut que c'est souvent des fautes donc voilà ouais il a une d'intéressant ouais c'est bien mais on tire la quantière la quantière et vous dire la quantière c'est simple tu me tiens du goût hier revient enfin bien et on est pas mais voilà tu mets le tir doré il me semble qu'il a que cela faut le regard mais il me semble que ce tir là ce tir ce tir ce tir mais je sais qu'il a qu'un tir ça c'est sûr un certain qu'il a qu'un tir voilà non il a deux tiers et là le skyward skyward qui suit là voilà il a eu 55 points de plus que l'autre comme des côtières voilà c'est tout c'est rival rival c'est voilà c'est un attaquant émo il est capable de te dans le manga et voilà c'est cette bosse on va dire entre guillemets parce que voilà tu vois ça rêve de le dépasser et tout et là dans le jeu je sais pas inexistant l'endurance c'est pareil on ne sait pas tu vois l'endurance 900 914 le rs le rs et la commune le rs 1100 à 1060 alors que tu as plein de joueurs qui sont à 1100 1200 alors tu comprends pas c'est un gâchis gâchis de la part de classe donc c'est dommage parce que c'est des joueurs comme ça qui moi perso qui me dévoire comme ça qui te sortent qui donne la hype mais tu regardes c'est statu dit bon bidon je préfère donc c'est malheureux parce que bon après là en ce moment c'est bien ils ont assez équilibré équilibré la tendance j'appelle mais moi pour moi actuellement je trouve que c'est la non pas qui domine mais au bout de combien de temps au bout de combien de temps au bout de combien temps ils sont dit ah bah oui mais c'est vrai qu'il arrive à regarder nos gars qu'ils sont forts dans le manga bas on devrait faire au bout de trois ans au bout de trois ans ils sont dit ouais bah on va un peu leur donner un peu des stats plus élevées parce que voilà je trouve c'est du gâchis par la pape enfin il se rattrape parce que j'ai vu que il ya peut-être le le hacha 2 de margis qui va venir malgré qu'il était fort avant margis c'est toujours fort le df magnifique mais voilà rival quand tu vois que c'est le boss carac pas de boss 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 mais le dessous basse et veulent dépasser il veut porter carrément son numéro son numéro 10 du barça tu vois qu'il n'est pas respecté dans le jeu je comprends pas why donc voilà donc n'hésitez pas à me dire pourquoi enfin des n'hésitez pas à me dire votre top à vous personnelle en commentaire ça m'intéresse donc voilà si la vidéo la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et c'est tout pour moi je vous fais des tonnes de bisous ciao